Je vais te montrer dans cette vidéo la stratégie la plus simple que tu peux appliquer pour atteindre les 1 million de francs par mois avec TikTok et c'est là peu importe ton niveau de compétence. TikTok est sans nul doute aujourd'hui le réseau social où il est le plus facile d'obtenir des vues assez rapidement. Si tu as déjà utilisé TikTok, tu sais qu'une vidéo peut rapidement passer de 10, 20 jusqu'à même 100 000 vues assez facilement. Et pourtant, toutes ces vues ne te rapportent rien car si tu es en Afrique, tu as sûrement un compte qui n'est pas monétisé et même si tu as un compte monétisé, tu as beaucoup de chances d'avoir une audience africaine et du coup te retrouver avec des revenus insignifiants. Et pourtant, TikTok est devenu aujourd'hui l'une de mes principales sources de revenus car il me permet de vendre assez facilement mon e-book 50 jours pour réussir en Afrique qui est un livre dans lequel je te donne 50 idées de business et chaque idée de business est accompagnée d'un business plan et d'un plan d'action. Je vais te dévoiler la méthode des 3-1 et le plan d'action qu'il faut pour mettre en place cette méthode-là va te prendre un mois. Il faut que tu te dises que durant ces 30 prochains jours, je vais me lever chaque jour et je vais faire ça et surtout je ne vais pas abandonner car ce ne sera pas facile du tout. Mais si tu abandonnes, tu as déjà perdu. Comme je l'ai dit toujours, si c'était facile, tout le monde l'aurait fait et la personne qui a le plus de chances de réussir, c'est celle qui continue à persévérer même en absence de résultat. Donc le premier 1 de cette méthode-là signifie un produit ou bien un service. Mais dans notre cas d'espèce, on va prendre un produit digital. Et il est important que ce soit un produit digital, par exemple un e-book ou bien une formation, surtout si tu n'as pas beaucoup de moyens au départ. Et la raison est simple, c'est parce qu'un produit digital, il est scalable. Je te donne un exemple. Si je veux vendre par exemple mon livre en version physique, si je veux en vendre 1000, il faudra que j'imprime 1000 fois ce livre-là. Alors que si je vends la version e-book du livre, une fois que j'ai écrit le livre, c'est fini, je peux le vendre même 1 million de fois si je veux sans avoir de coût supplémentaire. Et la même logique s'applique aussi au service parce que si tu proposes un service et que tu as par exemple 1000 clients, tu vas devoir aller livrer ces 1000 clients-là. Alors que si tu as un produit digital, tu peux le faire une seule fois et tu peux le vendre 1 million de fois sans aucun problème. Maintenant, les deux types de produits digitaux que je te conseille sont les e-books ou bien les formations. Pour les e-books, c'est très simple. Même si tu n'as jamais écrit de e-book de ta vie, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller faire des recherches sur le sujet sur lequel tu aimerais écrire un e-book dessus. Et ensuite, aller te faire assister par l'intelligence artificielle, par exemple le chat GPT, qui va t'aider à tout structurer et à écrire un e-book en bonne et due forme. Maintenant, le conseil que je te donne, c'est que tu dois faire en sorte qu'il y ait de la valeur dans cet e-book-là. Ce n'est pas parce que c'est assisté par l'intelligence artificielle que ça n'aura pas forcément de valeur. Il faut que tu ailles faire des recherches, tu vas trouver toutes les informations qui sont nécessaires et tu vas donner ces informations-là à chat GPT et tu vas lui dire d'utiliser ces informations-là, de les exploiter et d'écrire un e-book avec ça. Maintenant, si tu veux créer ton e-book, je t'offre mon guide dans lequel je te montre de A à Z comment réaliser ton premier e-book. Il est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Maintenant, si jamais tu te décides de tourner une formation, tu vas avoir besoin d'un peu plus de connaissances sur le sujet sur lequel tu veux tourner la formation, mais pas forcément de plus de moyens, d'accord ? Il te faut juste un ordinateur portable. Aujourd'hui, des outils gratuits comme Loom, par exemple, te donnent la possibilité de te filmer et aussi de filmer ton ordinateur en même temps, ce qui te permet de faire une formation assez rapidement, assez facilement. Maintenant que tu as créé ton produit digital, il te faut un moyen pour rapidement le vendre et recevoir des paiements par carte bancaire et mobile monnaie. Dans mon cas, j'utilise Ligos qui me permet de vendre mon livre et de recevoir des paiements par Stripe et même par mobile monnaie dans plus de 10 pays africains tout simplement. Donc là, comme tu peux le voir, je suis sur la boutique de mon livre sur Ligos et si quelqu'un veut l'acheter par exemple par Stripe, il va juste venir ici, il va cliquer sur payer via Stripe et Ligos va se charger de récupérer le paiement par carte bancaire et de l'envoyer sur mon mobile monnaie. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte Stripe ou bien d'ouvrir une société offshore. Ligos se charge de tout. Donc si tu es intéressé, tu vas venir sur Ligos App, tu vas venir sur Régister, tu vas créer un compte, tu vas mettre tes informations, ils vont valider ton compte et c'est gratuit. Tu pourras rapidement commencer à recevoir des paiements. Mais pour l'instant, Ligos n'est disponible que dans les pays suivants, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal. Maintenant, si tu es en dehors de ces pays-là, je vais te donner une alternative en fin de vidéo. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, avant de réaliser et vendre ton produit digital, il faut d'abord savoir sur quoi tu vas l'écrire, sur quoi tu vas écrire ton e-book ou bien sur quoi tu vas faire ta formation. Et c'est là que va intervenir le deuxième 1 de la méthode des 3 1 qui est choisir un persona ou bien une niche. Maintenant, quand il s'agit de choisir une niche, beaucoup de gens te disent suis ta passion, suis ton cœur, etc. Mais là, en l'occurrence, je te conseille de ne surtout pas faire ça. Regarde les problèmes des gens et apporte-y la solution tout simplement. Et pour savoir les problèmes des gens, il faut que tu étudies le persona, c'est-à-dire la personne à qui tu veux vendre. Si tu es en Afrique et que tu fais du contenu sur TikTok, tu sais que ton contenu va être vu en majeure partie par les jeunes africains. Donc, il faut régler les problèmes qu'ils ont, d'accord ? Quels sont les problèmes qui reviennent le plus en Afrique ? Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent créer des sociétés offshore qui ne savent pas comment s'y prendre, qui veulent créer des comptes Stripe qui ne savent pas comment s'y prendre, qui veulent créer des comptes PayPal qui ne savent pas comment s'y prendre, etc. Et chacune de ces problématiques-là est un business sur lequel tu peux écrire un livre ou bien tu peux créer une formation dessus. Mais avant ça, il faudra que tu ailles toi-même te former, mais toi-même prendre l'information pour venir la partager avec les gens. Donc, il faut choisir ton persona et une niche dans laquelle tu es sûr qu'il y a un problème et que tu es en mesure d'apporter la solution à ce problème-là. Et il faut comprendre pourquoi je te parle de régler les problèmes des gens. Il faut que tu comprennes que l'argent, c'est juste un moyen d'échanger de la valeur. Les gens te donnent leur argent parce que tu leur donnes de la valeur. Et la manière la plus rapide de créer de la valeur, c'est de tout simplement régler les problèmes des gens. Soit tu leur fais gagner plus de temps ou bien tu leur fais gagner plus d'argent ou bien tu leur donnes de la connaissance qu'ils vont ensuite pouvoir exploiter pour créer de la valeur. Et une fois que tu as choisi un persona, une niche et que tu as la solution à leurs problèmes, il faut maintenant mettre cette offre-là devant leurs yeux. Et c'est là où va intervenir le troisième et dernier un de la méthode des 3-1 qui est un canal de communication. Il faut savoir que pour vendre ton produit, tu n'as pas besoin d'être sur Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, etc. Tu as juste besoin d'un seul canal de communication. Comme l'a dit Alex Ormozy, pour devenir millionnaire, tu as juste besoin de vendre un produit à un persona à travers un canal de communication. Et je te conseille TikTok car comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est les réseaux sociaux où tu es le plus susceptible d'avoir des vues assez rapidement. En plus de ça, tu n'as pas besoin de beaucoup de moyens. Si tu as juste ton téléphone portable, ça passe, tu peux commencer à créer du contenu. Et enfin, le fait que TikTok soit axé sur le contenu court, fais en sorte que tu peux publier du contenu très rapidement à une grande fréquence. Donc l'objectif durant ces 30 prochains jours, c'est de te lever chaque jour et de construire une audience autour de ton produit digital. Donc si tu as créé un produit sur l'aviculture par exemple, tu vas créer du contenu qui va être destiné aux aviculteurs ou bien aux aspirants aviculteurs. Tu vas parler des poissins, de l'alimentation, des poissins, de comment vendre ses poulets, etc. Essaye de faire au moins 3 choses par jour et dans chaque vidéo. Assure-toi de donner le maximum de valeur possible. Encore une fois, c'est très important, donne le maximum de valeur possible. Il faut que la personne qui regarde la vidéo sache que tu sais de quoi tu parles, d'accord ? Et ensuite, à la fin de la vidéo, propose ton produit digital, ton livre ou bien ton e-book. Mets le lien de ton produit en description de vidéo, aussi en bio de ta chaîne TikTok, mais aussi dans la vidéo, d'accord ? Si tu as une boutique Ligos par exemple, écris ta boutique Ligos dans la vidéo et propose aux gens d'aller dans la boutique pour pouvoir acheter ton produit digital. Maintenant que tu as la méthode des 3-1, on va voir les revenus prévisionnels que tu peux avoir en fonction des vues que tu vas avoir, d'accord ? Donc disons que tu publies 3 vidéos par jour sur TikTok. Et on sait que sur TikTok, la vidéo a rapidement 10 000 vues, c'est très facile. Mais on va dire que la vidéo a juste 3 500 vues. Donc chaque vidéo que tu vas publier sur TikTok va avoir 3 500 vues. Donc en moyenne par jour, tu te retrouves avec 10 000 vues. Sur les 30 jours que tu vas publier, tu peux te retrouver en moyenne avec 300 000 vues le mois. Et là, je te parle de 300 000 vues sur tout le mois. On sait tous que tu peux avoir durant le mois une vidéo qui va exploser, qui va avoir 50 000 vues ou même 100 000 vues avec une seule vidéo. Mais là, on va se tenir à notre calcul. On va dire que durant tout le mois, chaque vidéo que tu vas publier va avoir 3 500 vues maximum. Donc maintenant, disons que sur ces 300 000 vues que tu as eues durant tout le mois, chaque 3 000 vues te rapporte juste une vente. Une fois que tu as 3 000 vues, tu fais juste une vente. En fait, ça veut dire que durant tout le mois, tu as fait 100 ventes. Maintenant, disons que tu as un livre que tu vends à 10 000 francs, tu as fait 10 000 fois 100, tu as fait 1 million de francs par mois avec juste ton e-book. Mais si jamais tu as une formation que tu vends par exemple à 30 000 francs, tu as par exemple 3 millions de francs par mois juste avec ta formation. Et là, dans ce calcul-là, je n'ai pas pris un taux de conversion de 1%. Je n'ai même pas pris un taux de conversion de 0,1%. J'ai juste pris un taux de conversion de 0,03%. C'est-à-dire que chaque 3 000 vues te rapportera une vente. Imagine si tu as un taux de conversion de 1% sur TikTok. Et c'est pour augmenter ton taux de conversion que je te conseille de commencer un compte TikTok à partir de 0. Comme ça, tu auras la bonne audience dès le départ. Et le taux de conversion, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le nombre de ventes que tu vas faire par rapport à un nombre de visiteurs ou bien à un nombre de vues. Si j'ai un taux de conversion de 1%, ça va dire que par exemple, pour chaque 100 visiteurs, j'ai une vente. Si j'ai un taux de conversion de 0,1%, ça veut dire que par exemple, sur chaque 1 000 visiteurs, j'ai une vente. Donc là, on a fait un taux de conversion de 0,03% et on se retrouve avec 1 million de francs par mois. Donc la stratégie, elle est là. Je te dis comment t'y prendre. Je te dis exactement quoi faire. Maintenant, la balle, elle est dans ton camp. Maintenant, si jamais tu te trouves dans un pays dans lequel Ligos n'est pas disponible, tu peux regarder cette vidéo-là dans laquelle je te donne une alternative gratuite qui va te permettre de vendre ton produit digital dans plusieurs pays. Et c'est là, gratuitement. Prenez soin de vous et ciao.